Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Merci beaucoup, M. le Président général, pour votre bien-interview. Lecture, la déclaration en lumière a été longue, mais il le faudra par rapport à la situation sociopolitique de notre pays. Ainsi, nous allons passer aux questions-réponses. Merci. Bonsoir, M. le Président général, pour votre bien-interview. M. le Président général, pour votre bien-interview, pour votre bien-interview, selon la déclaration, il semblerait que, quand vous avez déclaré, il doit travailler dans la plainte civilité. Alors, l'autre chose que je voudrais vous dire, selon l'EIF, certains partis extra-parlementaires ont été approchés. Alors, je voudrais savoir si certains partis de l'ADN peuvent être approchés avant la sortie de l'EIF. Je voudrais savoir si, après le 30 novembre, le gouvernement n'est pas arrivé par les élections législatives. Alors, vous avez dit que l'EIF ne pourra pas être approchés avant cette échéance-là. Alors, vous avez dit que je vais passer dans le pays. Merci. Je voudrais demander votre rencontre avec la représentante de l'EIF. Je ne sais pas, est-ce que ça peut changer quelque chose dans votre démarche, pour l'implicité et l'amélioration du cadre électoral, particulièrement de l'accès à l'EIF. Ma deuxième question est plus sur la situation actuelle. Deux de nos compréhens sont en détention dans une affaire où il y a encore des interrogations. au moins de nos compréhens. Pour moi, est-ce qu'il y a eu faute au policier de monsieur le ministre ? Deuxième interrogation. est-ce que dans la situation actuelle ce qu'on reproche à nos confrères est d'en avoir parlé sur les réseaux sociaux ou d'avoir donné des moments alors vous qui êtes des acteurs politiques je voudrais vous demander dans cette condition là vous n'avez pas de voix apportée à part la dénoncée comme je la mettrai dans la déclaration du Bénin je dis voix des deux X et E si vous avez deux questions on va commencer à peter qui est bien on rejoint merci beaucoup Merci beaucoup, chers amis, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à votre littérance de presse. Et c'est avec plaisir que je vous demandais, je porte vos questions que vous avez possibles. Et je voudrais commencer par vous dire que la rencontre avec l'OIF a eu lieu après la conférence de presse. Par contre, nous en avons fait la demande dès que nous avons appris l'information sur Victoire FM d'un de nos collègues chefs des partis politiques qui intervenaient le jour-là sur ce média. Et je dois dire que nous avons apprécié la rapidité avec laquelle l'OIF a répondu à notre demande de la rencontrer. Et la représentante nous a expliqué qu'étant représentante d'une institution pour toute la sous-région et ouvrant 13 pays, eh bien, elle s'apprêtait à partir en mission. Et donc, elle a cru de quoi nous recevoir avant de partir le long ? Et en ce qui concerne la question de savoir qui sont ceux qui sont membres de ce comité qui auraient suivi l'audit, non seulement nous n'avons pas été contactés, non seulement l'ADNP n'a pas été contactés, mais nous cherchons enfin, nous aussi, nous nous posons la question de savoir qui sont ceux-là, qui ont ces partis politiques dignes de ce nom et surtout les partis qui prétendent travailler pour la démocratie dans ce pays, qui ont siégé au sein de ce comité sans se sentir redevarde au peuple au nom duquel ils travaillent. Dites-vous bien que si nous avions été contactés, notre premier réflexe aurait été de donner l'information pour que les populations sachent qu'il se passe quelque chose qui engage le futur de ce pays, quelque chose qui est en lien avec son désir ardent de réaliser enfin l'alternance dans ce pays. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous vous imaginez que cet acte-là qu'on a posé avec autant de légèreté, ou pas de complicité, ou je ne sais quoi, mais c'est un acte qui risque d'avoir de lourdes conséquences pour nous qui sommes dans cette bataille. Lorsqu'on sait que pour avoir des élections transparentes, le fichier électoral est la base de ces élections-là. Et voilà pourquoi nous n'avons pas du tout compris ce que l'OIF a fait. Et après mes réflexions, nous avons compris à ce que l'OIF volontairement a voulu se faire complice de ce régime qui cherche à se maintenir au pouvoir partout. Et vous remarquerez que nous l'avons mise face à cette responsabilité. Alors, ça me permet d'aller vers la question de M. Dupé de RFI, qui est de savoir, mais cette rencontre-là avec l'OIF, qu'est-ce que ça peut changer pour l'inclusivité et l'amélioration du cas de l'OIF ? Ce que ça peut changer, c'est d'abord à l'objet de voir si l'aventure, elle s'était trompée, et qu'elle comprend, qu'elle doit prendre ses responsabilités, si elle ne voit comment elle peut rattraper les choses. Mais si elle ne comprend toujours pas, pour nous, c'était important d'abord d'aller confirmer l'information que nous avons déjà apprise sur les médias, et ensuite que M. Dupé de l'OIF passe à cette responsabilité. Nous l'avons, nous l'avons dit, nous leur avons dit, les conséquences futures et éventuelles de cet acte-là que vous avez posé, vous les assumerez. historiquement, il ne sera retenu qu'à l'occasion d'élections législatives à travers lesquelles les forces du changement, les forces démocratiques qui, aux côtés du peuple, luttent pour l'alternance, ont voulu réaliser l'alternance et bien, ces élections se sont mal passées parce que l'OIF a, au départ, cautionné un fichier électoral qui n'est pas fiable. Maintenant, ce qui nous concerne poser cet acte-là, c'était aussi une manière de dire, pour nous, vous n'avez rien fait. le combat continue, pour qu'il y ait un fichier électoral qui soit fiable. Et c'est à ça que nous allons nous appeler. vous avez vu qu'on a appelé à la mobilisation. Vous verrez que nous continuerons à nous faire entendre. Nous vous ferons entendre autrement. Lorsque nous avons dit qu'on ne tolèrera plus d'élections truquées dans ce pays, nous ne l'avons pas dit à la mobilisation. Nous serons truqués pour ça. Voilà. Je pense que je peux répondre sur ce point. Que se passera-t-il ? Que se passera-t-il après le 31 décembre, si le topo n'arrive pas à organiser des élections législatives ? Ça veut dire que nous allons nous retrouver avec une assemblée qui n'aura plus aucun mandat, ne pourra se prévaloir d'aucun mandat. Nous l'avons expliqué. Et c'est le peuple qui est censé, à travers les élections, choisir de nouveaux membres de cette assemblée-là, qui seront ses représentants et qui travailleront ensemble. Donc, cette assemblée dont la légitimité était questionnée déjà. lorsqu'on sait comment elle aura été consultée, va perdre même sa légalité. Parce que pour mon avis, c'est comme que, on ne peut pas servir à prolonger le mandat d'une assemblée. Ce n'est pas fait pour ça. Et si l'assemblée n'a plus de légalité, ça veut dire que le gouvernement, qui est issu de cette majorité, n'a plus de légalité non plus. Vous voyez la situation dans laquelle le Togo va se retrouver. Et donc, au lendemain du 31 décembre, c'est pour éduquer cette situation, que nous disons, assayons, assayons-nous pour trouver des solutions qui nous mettent d'accord. et qui permettent au Togo, en train de poursuivre son cheminement vers la démocratie véritable. Mais, si le pouvoir ne peut pas nous écouter, sur ce point-là aussi, nous ferons ce qu'il faut, pour qu'on nous écoute. nous ferons ce qu'il faut, pour qu'on nous écoute. Voilà ce que je peux répondre. Nous pensons que ce qui est le mieux pour nous, c'est qu'après ce 31 décembre-là, on s'assayons pour discuter. Il faut qu'on vienne d'une transition qui va mettre tout le monde d'accord, qui sera inclusée, au cours de laquelle nous allons trouver les solutions qu'il faut aux problèmes que nous avons, de manière à ce que, à la fin de la transition, ensemble, nous puissions organiser des élections, qui sont des élections du groupe de ceux-là. Il appartient dans notre région de choisir ce qu'il faut. Mais, dans tous les cas, nous, nous avons vu que le peuple a un désir ardent d'aller vers l'enferment, il est déterminé. Nous le propositions, nous ferons ce qu'il faut, pour trouver la solution. autour. Concernant vos confères en détention, c'est une situation que nous découvrons. Voyez-vous, on ne peut pas comprendre que cette situation-là, qu'ont vécu Ferdinand Égouté, et je vois les gars, comment, est assonnable, se reproduisent exactement au moment où Ferdinand Égouté envoyé en exil, est en train de recevoir une autre connaissance mondiale. Et, est, c'est pour, pourquoi, et normalement, normalement, le régime devrait en avoir une autre. C'est une honte, à nous tous, que vous ayez renvoyé un de vos valeureux fils, auquel vous ne pouvez pas reconnaître les mérites qu'il a, et que, l'ayant renvoyé, eh bien, d'autres acteurs, à l'extérieur, l'accueil de la pratique et le présente au monde entier, comme un modèle à suivre. Mon amour, mon amour, c'est pour ça que, nous avons tous les pays de faire en sorte que ces confrères, qui sont encore dans les géobiologiques, soient libérés. Et, ce que nous, nous pouvons faire, nous avons commencé à le faire. C'est dénoncer. C'est dénoncer. Et, normalement, dans un système où on sait qu'il y a une opposition. Donc, le rôle, est de lever la voix quand il y a des choses qui ne marchent pas. et bien, dans ce système, on n'est plus de cette opposition. Mais, dans quelle voix, vous l'évolez, vous l'utilisez ? Et, c'est avec, beaucoup de personnes, que nous observons ce qui se passe actuellement. Ou, au lieu d'essayer de régler ce problème-là, par, euh, les règles que nous nous sommes données, nous-mêmes, dans nos pays. En faisant fonctionner les institutions, comme, la justice, mais, avant la justice, il y a, le, le, la haute autorité, hein, qui s'occupe de, 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 de ces questions-là. tout ce monde, le fait même. Il se fait. Et, on se met à supplier. On se met à supplier. Nous avons des institutions qui sont, complètement défaillantes, qui ont démissionné. Et, tout le monde se met à supplier même. parce que, on a réussi à se victimer. Dans un pays démocratique, la justice serait saisie du cas, aurait fait des enquêtes, aurait mis des points sur les îles, aurait fait la lumière, on aurait su, on aurait eu la confirmation du vote, on aurait eu la réponse à la question de savoir est-ce que le montant a été gonflé ou pas. Et puis, par rapport au montant, on aurait demandé à celui qui a été victime du vote, mais qui, en avant, a gardé de l'argent mis. qui, chez lui, parce qu'il y a des dispositions, les gars, qui régissent tout ça aussi. On aurait vu. Est-ce que le montant est tel qu'il tombe sous le coup de la loi ? Est-ce que le montant est tel qu'au regard de ses fonctions, il ne peut pas avoir gagné ou thésaurisé une sorte aussi importante ? On aurait tranché. 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes, allons nous décider à fonctionner comme en délégation. Nous, partis politiques d'opposition, je viens de notre devoir, les moyens que la loi nous donne. Nous estimons que nous avons commencé à légitimiser. Nous avons commencé à dénoncer à chaque fois que nous en avons la possibilité. maintenant, si les gens sont en tête, eh bien, vous verrez, on pourra associer cette cause à des actions futures que nous préparons au cas où on voudrait forcer le passage pour aller vers des élections avec un fichier qui est déjà un fichier trop tueux. Au cas où, au 31 décembre, passé, on voudrait nous imposer une assemblée qui n'a aucune égalité. Dans tous les cas, les citoyens n'acceptent pas qu'il y ait des élections trop tueuses. Il n'accepte pas qu'on continue à faire n'importe quoi en violation de la loi. soit la musique que je pouvais prévenir. Et je crois qu'avec ça, j'ai répondu à toutes... Ah ! Qu'est-ce qu'on reproche ? Toujours dans cette affaire, on reproche... Oui. Donc c'est cette personne-là. Je lui ai déjà... Merci. Je ne sais pas s'il y avait le problème. Je ne sais pas s'il y avait le problème. en 2003. Bon. Il peut... Il ne se peut que rien nous fasse. Il ne se peut que rien nous fasse. Mais nous sommes des acteurs politiques. Et notre devoir c'est d'éduquer aussi le peuple global à comprendre ce que c'est que le respect de la Constitution. Et le plus souvent, les dictateurs surfent sur l'ignorance des peuples. Les dictateurs surfent. Bon. On a fait le texte. Personne ou le lit la Constitution. C'est là pour les élites. Il y a... Le peuple ne comprend rien. Donc, rien ne se fera. Et donc, nous, un acteur politique, nous avons l'obligation d'expliquer au peuple ce qui se passe. Et pour toucher les peuples, nous ne passerons pas les journalistes. Et donc, les journalistes ont eux aussi le devoir d'expliquer ce qui se passe au peuple. parce que, parce que, si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que, quelque part, nous ne nous intéressons pas beaucoup à ce qui est prévu dans notre Constitution. ou du moins, le peuple ne comprend pas beaucoup de choses. Et il va falloir que nous expliquions davantage. Parce que les gens pensent que ce que nous vivons là, c'est normal. Ce n'est pas normal que certains se pêchent là-haut, ils prennent toutes les décès du pays, les autres sont pauvres. et on croit que c'est normal parce que, certaines personnes pensent que souffrir là, bon, la vie, il faut souffrir. Non. Dieu ne nous a pas envoyé ici pour venir souffrir. Mais c'est certaines personnes qui nous imposent la souffrance. Il est temps pour que ceux qui sont éclairés puissent dire aux autres, ça, c'est normal. Donc, nous vous dirons que vous nous aidiez à apporter l'information au peuple. l'information juste. Parce que, qu'est-ce que les gens ont tenté de faire ? L'article 52 là, ils ont voulu utiliser ça pour dire aux gens qu'au moment, les dispositions sont prévues pour que les députés restent en fonction jusqu'au moment où ils veulent. C'est faux. Cette disposition n'a pas prévu ça. Que les députés restent en fonction jusqu'à X temps, ce n'est pas vrai. ce qui est prévu, ce qui est prévu, c'est que les députés, les nouveaux députés soient élus. Et que, pour une raison ou pour une autre, qui empêche les nouveaux de rentrer en fonction après les 30 jours, les anciens restent en attendant. c'est ça à l'esprit de la loi. La loi n'a pas dit qu'on ne peut pas organiser les élections et les anciens restent. C'est pas ce que la loi dit. Et je voudrais que vous, les journalistes, vous puissiez expliquer ça au peuple de Gaulle. Lorsque le peuple comprendra, le peuple prendra ses responsabilités. c'est compliqué. C'est parce que le peuple n'a pas encore compliqué. Et donc, nous autres, nous vous donnons l'explication de ce que cette loi dit, de ce que cette alinéa de cette loi fait dire. « Expliquons ensemble au peuple de Gaulle que le gouvernement a l'obligation d'organiser les élections le 30 novembre prochain. S'il ne le fait pas, il fiole notre constitution. Et un gouvernement qui fiole la constitution est un gouvernement qui devient cardiaque selon leurs propres termes. Et le 31 décembre, le gouvernement dit sa légitimité de l'Assemblée nationale. Tout le monde affecte. Ils sont majoritaires arabes. Du moins, après leur affectation de poste députée. Maintenant, si l'Assemblée perd sa légitimité, vraiment, il va tomber, normalement. Il faut que le peuple comprenne ça. Maintenant, s'il y a encore un ministre qui veut prier qui veut faire contre tout son nom, toi, tu n'as plus de légalité. oui, oui, un ministre qui veut parler après le 31 décembre, il n'a plus de légalité. Il ne faut pas. Pour faire contre ce soir. Parce que, il n'en a plus. l'Assemblée a perdu, le gouvernement doit tomber. Maintenant, nous leur offrons l'opportunité de discussion. Maintenant, dans cette période-là, qu'est-ce qu'on fait ? Nous voulons ensemble nous asseoir pour dire voilà, 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 comment nous allons nous comporter jusqu'à l'élection d'une nouvelle semaine. Il faut que le peuple comprenne ça. et nous prenons vraiment ça. Voilà ce que je voudrais faire. Maintenant, par rapport à la question de M. Bittertoubet, est-ce qu'il y a eu fond au domicile du ministre ? Il va poser la question. Bon. Le ministre serait mieux placé, en fait, pour répondre à cette question. Mais moi, je poserais autrement la question. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés parce qu'il y a eu fond. Est-ce qu'il y a eu des arrestations ou question de vol ? Et cette question, au moins, je pense que nous tous, nous savons qu'il y avait au moins des gens qui ont été arrêtés, qui ont été gardés et libérés clandestinement. Ça, au moins, si on fouille dans l'investissement des gendarmeries et des prisons, on peut trouver. Si on fouille, on peut trouver. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés pour des questions de vol ? Je crois qu'on peut, on peut trouver la réponse. Mais quel est le mot d'acte ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. C'est le ministre qui fait ça, à moins que l'humain ne sache pas combien il y a qui a posé dans sa chambre. Merci. J'aimerais revenir à la question de Peter, à propos de notre rencontre avec Lolière, parce que vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que ça peut changer ? Je crois que nous sommes des responsables politiques. Et en tant que tel, nous avons l'obligation de dénoncer tous les travails qui sont portés contre notre Constitution. car d'abord, la Constitution est la loi fondamentale. Et je voudrais dire que nous sommes témoins populaires que ce fichier n'est pas fiable. nous ne devons pas nous perdre. Vous avez vu, d'abord, dans la zone 1, même si nous parlons, faisons des contours, faut dire les choses, ou pointer les choses du doigt, vous savez que la zone 1 est répétée, être plus favorable à l'opposition. Et vous savez que le pouvoir a pris au moins 4 ans pour se préparer et faire le recensement. Parce qu'après 2018, on se préparait pour un recensement en 2023. Et dès qu'on a commencé le recensement, on vous dit que les appareils ne fonctionnent. Le groupe ne fonctionne pas. Il manque de recense. Il manque de ceci. Et c'est dans les quartiers qu'on sait, très fertilement, si on ne veut pas le dire clairement, vous savez, l'athier est favorable à l'opposition que cela a été fait. Même si on ne veut pas le dire, on sait pourquoi ils ont organisé ça. Pour défavoriser le recensement dans la zone 1. Parce qu'elle est répétée, qu'elle n'est pas favorable au pouvoir en place. Et vous le savez, au nord, moi j'étais là-bas pour le recensement. Après 5 jours, il n'y avait plus de rien. On a fini le recensement. Mais c'est là qu'on rentre dans des maisons pour amener des enfants. Des enfants de 11 ans. Moi, je vous le dis. Pas même 11 ans, 12 ans, on dit d'enregistrer. Et j'étais étonné que les responsables du NID tenaient des propos dans les familles pour dire, on nous demande de continuer, continuer. Je suis témoin de pleurs. Et on enregistrait ces enfants. Même un père avait repoussé. Un père, qu'on a obligé à sa fille, à se faire encercer. Ma fille n'a que 13 ans. Pour lui demander d'avoir 18 ans. Si le lendemain, un garçon le prend par force. Comment tu peux prouver que ma fille n'a pas 18 ans et la ramène à la maison ? Mais vous voulez nous créer des problèmes comme ça ? Et ils étaient embêtés. Par contre, ils ont fait tout pour enregistrer la fille. Parce que le papa n'a pas démontré. Comme nous, nous parions. Et on n'avait aucun moyen. Si les réseaux sociaux ont démontré, on n'avait aucun moyen. Parce que vous parlez, on vous dit que ça ne va pas aller. Tout ça est simple. C'est-à-dire qu'on vous tend le fusil. Tu parles, non. Tu avais beaucoup parlé. On va te faire taire. C'est comme ça. Et tous les gens sont menacés dans ce pays. Ce n'est pas vraiment simple. Ils l'ont fait. Et nous savons que nous n'avons pas réussi à bloquer. Parce que nous n'avons pas les armes. Mais quand même, la communauté internationale, nous parlons au moins. Il faut nous écouter. Ils savent bien qu'on entend les armes. En réalité, je veux aussi dire que le fait de dénoncer cela, nous mettons l'OIF devant ses responsabilités. Elle a autrefois cautionné, soutenu la dictature. Elle est revenu pour le faire comme ils ont l'habitude de le faire dans les pays francophones. Mais on ne va pas réduire tout simplement. Ils le savent. Ils sont encore soutenus la dictature. C'est une façon de faire. Ils ne sont pas ceux qui gèrent fort. Ils savent. Et le pouvoir sait que la collaboration avec les parties qui sont, c'est une entente. Sauf la DMP. Alors on a fait toute l'information ne parvient pas à la DMP. parce que nous on va donner des informations aux experts. Ils vont leur permettre de faire votre travail. Alors on a été exprès. Nous le savons. Alors, je crois que, ici, nous, nous sommes en train, tout ce que nous disons ici, nous nous adressons à la communauté internationale. Et nous pensons que si elle est vraiment consciente, moi je sais que devant les enjeux internationaux, tout ce qui est ce changement qui se fait, ils savent que ça a la suite des élections. Notre pouvoir s'en fiche pas mal. Tantôt on joue au panafricanisme, tantôt on joue à quoi ? Mais quelle panafricanisme va s'occuper là ? Il faut qu'elle fasse un travail. Ça, c'est de l'étude de l'économie. Ils auraient mieux fait de trouver des gens sur place pour faire ce travail, pour prouver que, vraiment, c'est bon sommet local. Nous sommes des panafricains et nous nous appuyons sur l'intelligence des africains. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils attendent encore élection, repression. C'est ça qui est programmé. Et l'OLIEF vient cautionner cela. Vraiment, c'est le droit. Merci. Merci beaucoup. Vous n'avez pas posé de questions sur une information. qui renvoie aux violations des droits de l'homme qui se déroulent tranquillement à l'abri de tout regard dans la région des Stade. En raison de la lutte contre le terrorisme et au nom de la lutte contre le terrorisme. Nous avons voulu devoir dénoncer en même temps que les actes d'intimidation d'arbitraire dont les militants sont victimes et dont l'illustration est de, comment dirais-je, la mise à feu du véhicule, du collègue, ont lieu partout. Surtout dans la partie, dans la région des Plateaux et dans la partie septembre. Nous avons, maintenant, en plus de ça, il se fait que cette région-là, sur laquelle on a mis une charte de blanc au nom de la lutte contre le terrorisme, cette région est le siège de violation grave du droit de l'homme. Et il faut que cela nous interprète tous. Il y a un peu plus d'un mois, une quarantaine de togolais sortant de la mosquée ont été arrêtés. C'est dans le mundial ouest. Et parmi cette quarantaine-là, nous avons notre secrétaire fédéral de la CDPA, qui était enviée à venir par une CDPA comme ça. Donc c'était bien du coup CDPA. Et donc, ils ont fait à peu près un mois de prison. Nous avons signalé le cas aux organisations de défense des droits de l'homme, qui ont commencé à faire du travail. Et on apprend que certains ont été libérés. En tout cas, notre secrétaire fédéral, Moussafa Amadou, a été libéré. Mardi dernier, je ne comprends pas. Mais nous voulons vous apprendre qu'il y a encore au moins, dans ce lot de togolais qui n'ont été arrêtés, une vingtaine qui se trouve encore. Nous savons que, pour vous aussi, c'est une situation extrêmement difficile. On ne veut laisser aucun journaliste, aucun média s'approcher de cette région. C'est l'instant où nous avons une formation. Il nous appartient de la crier, de la donner et de dénoncer, d'aujourd'hui, cette géographie-là. Sinon, il n'y a pas de manger tous au nom de la lutte contre le terrorisme. Merci. OK. Moi, je voudrais apporter... Oui, oui, excusez. Je ne veux pas être trop long parce que ce n'est pas un cours de philosophie, mais vous me permettez de dire quelque chose. Moi, je voudrais d'abord remercier les journalistes parce que nous traversons des moments très difficiles. Mais à chaque fois que l'occasion se présente, vous n'hésitez pas à y arriver. Et à féliciter. Nous avons dit que l'OIF est en train de préparer une mascara pour soutenir la dictature autogone. Nous avons une preuve tangible. Par exemple, quand vous prenez le nombre d'électeurs recensés, ça fait 4 432 936 individus. Nombre total, après radiation, ça reste 4 203 711 personnes. Nombre d'électeurs recensés, ils nous disent 129 225. Quand vous faites les calculs entre les deux, ce n'est pas 129 225. C'est plutôt 229 225 électeurs. Ça veut dire que 100 000 personnes sont déjà disparues. Ce qui vous dit quelque part, ça fait déjà 2 à 3 siècles quelque part. Juste pour montrer que l'OIF est venu soutenir une mascarade qui se prépare, encore une fois, contre le peuple togolais. Vous avez demandé qu'est-ce que la DMP fait par rapport à ce qui se prépare. Et surtout pour le cas de nos frères arrêtés des journalistes. S'il vous plaît, mes frères, la responsabilité ne revient pas seulement à la DMP. Vous avez une corporation. Vous avez aussi l'obligation, par exemple à travers un site, des journalistes. Ça aussi, ça compte, ça paie et ça fait pression. Un seul ministre, à l'époque c'était Ferdinand Aïté, c'était Joël Degas. Le même ministre revient encore faire un préconner d'un de vos confrères, d'un de nos frères. Donc ce n'est pas une politique seule d'assumer les responsabilités pour défendre l'électeur boulain. Les journalistes également doivent jouer ce rôle. Ne serait-ce à travers un site, mes frères. Parce qu'après ceci, ces autres victimes, parce que personne n'a qu'une seule raison. D'après Joël Degas, Ferdinand Aïté, ça devait continuer. Il faut quand même donner ensemble que tout le monde ne fasse pas de responsabilités. En ce sens, je donne l'exemple triste de certains journalistes qui s'intéressent à soutenir le régime de la dictature pour des miettes. En 2013, quand nous étions en dictation, dans l'histoire des incendies des marchés, le journaliste Doug Steven, il travaille à la fordure CARA. Nous étions chez le juge d'instruction, menottés. Il est venu, premier appel du monde, on créait notre innocence. Clandestinement, il prenait les informations à travers un enregistreur. Et aujourd'hui, nous avons réussi à le repérer dans la foule. Mais nous ne sommes pas des enfants, on connaît nos trois. Nous avons sorti sur lui, avec nos ménages. Et en même temps, nous avons porté plainte contre lui. Jusqu'à on nous a ramenés en prison, on l'a ramenés à la prison civile de CARA avec nous. Mais comme il était en mission pour soutenir la dictature, dans la nuit profonde, on est venu le faire sortir de la cellule. Juste pour montrer que, ceux qui continuent de soutenir la dictature, en tout cas, le dictateur n'a pas d'amis. Mes chers amis, l'exemple le plus récent au palais de congrès à l'Homéry ici, Kadana, le plus serré, il est où ? Au moins aujourd'hui à l'Homéry Santé, nous on est en dehors, mais seulement nous suivissons. Nous voudrions que tout se fasse dans la légalité pour que les togolais se sentent protégés. C'est le rôle régalier de l'Etat. La façon dont le togolais est géré, on a comme l'impression qu'on n'a plus de citoyens, mais nous sommes tous des esclaves, des métèques. Nous sommes devenus des esclaves sur notre compétence. Et je voudrais finir pour que vous nous aidez, vous mêliez à travers ce mot. S'il vous plaît, quand vous prenez la CNDH, elle est devenue illégale. Quand vous prenez la Cour fonctionnelle, elle est devenue illégale. Quand vous prenez la CENI, elle est devenue illégale. Quand vous prenez la RAC, elle est devenue illégale. Ce qui fait que M. Gérald disait, quand le régime, ou si du moins le régime n'est pas capable de respecter le délai constitutionnel pour l'électratif, c'est qu'après le 31 décembre, nous constatons un vide constitutionnel. et le peuple togolais sera appelé à prendre ses responsabilités. Je voudrais dire à M. Gowager, nous n'allons pas laisser les bras croisés. Nous savons ce qu'il faut faire pour que le Togo ne soit plus un État atypique. Ensemble, nous nous donnons, au fait du Togo, un État qui protège tout le monde. Je vous remercie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. s'il te plaît. – Sous-titrage FR 2021